Vous voyez, quand je vois ce genre de lune, d'abord je ne lis pas la presse d'extrême droite. Être attaqué par l'extrême droite, l'extrême droite... Chaque semaine, l'actualité nous offre une occasion de craindre pour l'école. Entrisme islamique, propagande, baisse du niveau scolaire, endoctrinement, guerre réactivée entre le public et le privé, mépris du hors contrat, harcèlement scolaire, paupérisation des enseignants... Il y a quelques semaines, Valeurs Actuelles a dressé ce constat et a relayé les craintes en publiant un numéro sur le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, que nous avons rebaptisé ministre de la Destruction nationale pour toutes ces raisons. Ce numéro n'a pas plu au ministre et c'est normal. Mais il était l'occasion pour nous de reléguer les angoisses de milliers de millions de parents d'élèves. Le ministre a été interrogé à ce sujet, mais au lieu de répondre point par point et de défendre son bilan, il se défausse. Cette accusation est grave et vous concerne tous. C'est devenu l'assurance-vie des déconstructeurs. A chaque fois qu'ils sont confrontés à leur bilan, ils répondent... L'extrême droite ! Vous vous plaignez de l'insécurité, vous êtes... L'extrême droite ! Vous pensez qu'il y a trop d'impôts et d'immigration, vous êtes... L'extrême droite ! Vous pensez que notre pays va mal et craignez pour son avenir, vous êtes... L'extrême droite ! Cette situation ne peut plus durer. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas continuer à baisser la tête. Cette fois, nous allons obliger le ministre à assumer son bilan et nous ne laisserons pas esquiver ses responsabilités. Vous le savez, notre marque de fabrique est de chercher à toujours faire vivre le débat. Nous sommes respectueux, polis, pluralistes et courtois. Et nous voulons organiser des arènes spectaculaires où le débat d'idées trouve son meilleur écho. C'est pourquoi nous allons organiser prochainement une grande confrontation avec Papendiaï pour parler de l'école et de tous les maux qui la frappent. Comment ? Grâce à vous. Même si le ministre n'a pas très envie de venir défendre son bilan, vous pouvez l'y contraindre. Nous lançons une grande pétition ouverte à tous pour l'organisation d'un grand débat entre Papendiaï et les Français inquiets pour l'avenir de l'école. Ils sont parents d'élèves, professeurs, anciens ministres, intellectuels et ils seront sur la scène pour poser des questions au ministre de l'éducation nationale. Si vous vous mobilisez, si vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à signer cette pétition, Papendiaï ne pourra pas se défiler. Alors aidez-nous, relevons la tête, confrontons le ministre à son bilan et ensemble, sauvons l'école pour sauver nos enfants et notre pays.